La femme soulève soudain ses pieds du sol et s'élève dans les airs. Et même avec l'aide des hommes forts de son mari, elle ne peut pas être ramenée au sol ou se déplacer d'un demi-mètre. Les médecins ont utilisé une règle pour calculer le nombre de centimètres qu'elle avait parcouru. En attendant les résultats, la femme ne pouvait rien faire tant qu'elle flottait dans les airs. Elle devait utiliser une poche pour aller aux toilettes, se sécher les cheveux et même dormir avec la couette relevée. De plus, la hauteur à laquelle elle flotte augmente de jour en jour. Au bout de quelques jours, la femme a atteint le plafond. Un médecin est venu la voir et lui a dit que la dernière analyse de sang avait montré qu'il n'y avait rien d'anormal dans son corps. Les mesures montrent maintenant qu'au rythme où elle s'élève chaque jour, elle atteindra 3650 mètres dans dix semaines. D'ici là, elle aura non seulement besoin d'une bouteille d'oxygène, mais elle devra aussi trouver un moyen de se réchauffer et de se nourrir. Pour ne rien arranger, dans quelques mois, la femme se sera élevée à 100 kilomètres, jusqu'à ce qu'elle franchisse la ligne de Carmen et l'évite dans l'espace extra-atmosphérique. Et il n'y a rien que l'on puisse faire pour l'arrêter. Rien que l'on puisse faire. Les expressions de la famille se figent instantanément. La femme s'effondre. La fille a du mal à l'accepter et le mari est tellement en colère qu'il jure. Deux jours plus tard, la femme se débat déjà contre le plafond et, pour soulager sa douleur, son mari cisèle le plancher du deuxième étage. Le bruit se répercutant dans la chambre à coucher, la fille n'a pas supporté d'entendre les appels à l'aide de sa mère et a ouvert le robinet à fond. Ce n'est que lorsqu'un grand trou a été pratiqué dans le plafond que la femme a poussé un soupir de soulagement. Mais elle était reliée à la chambre de sa fille et, lorsqu'elle s'endormait, elle ne pouvait que tourner la tête et regarder ailleurs. Lorsque la femme flottait à moitié au deuxième étage, sa fille souhaitait abandonner ses études et rester à la maison avec sa mère. Mais lorsqu'elle a entendu cela, la femme a immédiatement réprimandé sa fille, lui disant de donner la priorité à ses études et de ne pas se laisser perturber par ses propres affaires. L'atmosphère est tout de suite devenue gênante. Et toutes deux savaient qu'elle le faisait pour mon bien. Cette femme est suspendue dans les airs, prête à fêter son anniversaire avec son mari. Les deux ont levé leur verre et bu ensemble. Et son mari a marché sur une chaise avec ses pieds pour passer une douce nuit. Mais quelques jours plus tard, la fille rentre à la maison et découvre que le pied droit de sa mère est tiré par une corde. Il s'est avéré que le mari voulait utiliser cette méthode pour empêcher sa femme de s'élever dans l'espace, craignant qu'elle ne le quitte. La fille s'est précipitée dans la cuisine, a pris un couteau de cuisine et a essayé de couper la corde pour sauver sa mère. Elle savait que rien n'y ferait et que seule sa mère souffrirait à la fin. Au moment où le père et la fille se disputaient, le pied droit de la femme s'est déboîté avec un gémissement. Le mari panique instantanément et se rend compte de l'erreur qu'il a commise. La fille se précipite alors pour couper la corde et sauver sa mère. En écoutant les cris de douleur de la femme, le mari s'est assis par terre, s'envoulant pour tout cela. Deux semaines plus tard, la femme était montée sur le toit, et le père et la fille ne pouvaient que se tenir près de la grue et lui parler. Les deux hommes lui avaient donné beaucoup de matériel, des bouteilles d'oxygène, des gilets pare-balles et de la nourriture, car ils savaient tous deux que cette rencontre serait la dernière fois qu'ils se verraient. Avant de se séparer, la mère et la fille se sont profondément embrassés, car elles n'auront plus jamais cette occasion. Le mari n'a pas parlé pendant un long moment, jusqu'à ce que le sol retourne au sol. Et c'est à contre-séure qu'il s'est précipité pour étreindre étroitement la femme. Ils ont essayé toutes les méthodes, mais ils ont pu la quitter. Lorsque la femme est complètement dans le ciel, la seule chose qu'elle peut faire est d'écouter le MP3 et de jouer au mot croisé. Mais la lumière aveuglante du soleil et les fréquentes visites de la pluie la font souffrir. Alors qu'elle s'élève de plus en plus haut. Bien que la femme porte une robe de coton épais, ses joues sont rouges à cause du froid et elle n'a plus grand chose à manger. De temps en temps, elle appelle sa fille, non pas pour se plaindre de sa misère, mais pour s'enquérir de l'état de santé du père et de la fille. Lorsque le téléphone raccroche, elle ne peut retenir ses larmes et pense à écouter une chanson pour passer la journée. Mais elle glisse sur un MP3 et le fait tomber. Et la femme hurle d'exaspération. Comment va-t-elle survivre aux dix prochaines semaines ? La femme flottait dans les airs. Et une volée d'oiseaux volait devant elle, chantant autour d'elle. C'était la première fois qu'elle voyait un tel spectacle. Et c'était comme si tous ses soucis étaient derrière elle. Elle s'imaginait être un oiseau. Et ce n'était pas une mauvaise chose de pouvoir flotter dans les airs. Mais parfois, la pluie tombe et la femme frissonne dans les airs. Le mari regarde le trou dans sa tête et pense à sa femme toute la nuit. Le temps passe et la femme atteint la ligne Carmen. La limite entre l'espace extra-atmosphérique et l'atmosphère. Elle appelle son père et sa fille et leur dit que c'est peut-être la dernière fois qu'ils se parlent. Elle a dit à sa fille que ce n'était pas grave si elle ne réussissait pas ses examens. Que j'étais fière de toi et que parfois tu ne devais pas être trop dure avec ton père. Parce qu'après tout, il t'aime autant que moi. Puis la femme leur a dit de ne pas s'approcher du trou dans la tête et a jeter leur sac à l'intérieur de la maison. Hubie ne savait plus où donner de la tête. Les larmes au coin des yeux. Ils ne pouvaient qu'écouter la voix à l'autre bout du fil. A ce moment-là, la femme était déjà en train d'accélérer dans l'espace. Là-haut, elle regarde le lever du soleil et laisse ses derniers mots à sa famille. Le mari écoute le bruit du téléphone. Sa femme a perdu la voix. L'autre partie vient de franchir la ligne Carmen et a disparu à jamais dans l'espace. Le père et la fille ont su une fois pour toutes qu'elles ne reviendraient pas après tout. Finalement, le trou dans la maison est réparé. Et le père et la fille portent l'espoir de la femme d'être ensemble pour toujours. De se protéger l'un l'autre pour toujours. Face à la vieillesse, à la maladie et à la mort, nous n'y pouvons rien. La seule chose que nous puissions faire est de passer plus de temps avec notre famille. C'est la fin du film. Ce court-métrage s'intitule la ligne Carmen. A la prochaine.